Il y avait en Russie un homme et une femme qui avaient deux enfants, une fille, Elena, et un tout petit garçon, Ivan, qui savaient à peine marcher. Un matin, les parents disaient à leur fille, « Nous partons à la foire pour la journée. Sois sage, Elena, et à notre absence, surveille bien ton petit frère, surtout qu'il ne sorte pas de la maison. » La fillette répondit, « C'est promis. » Et voilà les parents partis. Dehors, le temps est magnifique. Elena ouvre la porte pour laisser entrer le soleil. Ni vu ni connu, Ivan à quatre pattes dans la prairie s'échappe. Des oeufs sauvages apparaissent dans le ciel, juste au-dessous du petit. Elle pique droit celui et l'enlève sans bruit. Il voit le petit, il voit laver les oeufs. Il frissonne, il a froid. Dans la maison, Elena cherche partout son frère. « Ivan, Ivan, où es-tu ? » Pas de réponse. Le petit a disparu. Elena voit la porte ouverte et se précipite au grand air. Elle cherche tout autour de la maison, sur le chemin de la prairie. Elle regarde au loin et regarde le ciel, clair, là-haut. Avec les oeufs, elle aperçoit son frère, Elena. Pousse un cri, la fillette court dans la prairie. « Ivan ! » La forêt est encore loin. Elle tombe nez à nez avec un vieux poêle. Un vieux poêle en fer, abandonné près du chemin. « S'il te plaît, aide-moi. Je cherche les oies. Elles ont emporté mon petit frère dans les bois. » « Tout d'abord de mon pâté brûlé. » « Je n'ai pas faim pour l'instant, » répond Elena d'un air dégoûté. « Tant pis pour toi, » soupire le vieux poêle abandonné. Elena reprend sa course. Dans la prairie, elle s'approche d'un pommier. « S'il te plaît, aide-moi. Je cherche les oies. Elles ont emporté mon petit frère dans les bois. » « Je ne bois que d'abord, fillette, une de mes pommes laigres lettres. » « Je ne mange pas de ces pommes-là, » grommelle Elena. « Tant pis pour toi, » dit le pommier en secouant ses branches. La fillette court de plus belle. Pour rejoindre la forêt, une rivière de lait coule à ses pieds. « S'il te plaît, aide-moi. Je cherche les oies. Elles ont emporté mon petit frère dans les bois. » « Goutte d'abord de mon lait. » « Je ne bois que du lait frais, » s'excuse Elena. « Tant pis pour toi, » cricane la rivière. Elena est maintenant dans les bois. Elle voit passer un cochon bien gras. « Cochon, cochon mignon, aide-moi s'il te plaît. Je cherche les oies. Elles ont emporté mon petit frère quelque part dans ces bois. » « Malheureuse, dépêche-toi. C'est chez Papa Yaga que tu le retrouveras. » La fillette remercie le cochon gras et s'enfonce dans les bois. « Merci beaucoup, cochon mignon. » Elle court, elle court, Elena toujours trop droit. Ça y est, elle le voit. Yvan est assis dans la boue avec des pommes d'or et d'argent le petit jour. Derrière lui, gardé par les oies, la maison de Baba Yaga. Quelle chance, sa sorcière n'y est pas. Vite, Elena attrape son petit frère par le cou. Des fruits d'or et d'argent tombent dans la boue. « Mes pommes, je veux mes pommes ! » Elena ne s'arrête pas. Au-dessus de sa tête, les oies volent. Et craquette, elle cherche Yvan. « Ah, 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 ah ! » Elena sort de la forêt. Elle rejoint la rivière de Lai. « S'il te plaît, cache-nous, mon petit frère et moi. Bois de mon lait. » Cette fois-ci, la fiette boit goululement aussitôt la rivière de Lai. Protège les enfants. Passe les oies. « Ah, 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 ah ! » Elena reprend sa course. Avec Yvan dans les bras, le pommier est là. « S'il te plaît, cache-nous, mon petit frère et moi. » « Croque-fied, une de mes pommes-migrelettes. » Elena cueille un fruit et le dévore. Assez plein d'ang. Le pommier referme ses branches sur ses deux enfants. Passe les oies en caquetant. Elena retrouve le chemin et le vieux poil en fer. Elena n'en fait qu'une bouchée. Eliko, le poil, apprête la soeur et le petit frère. Passe les oies, vole de colère. La maison n'est plus très loin. Le soleil va bientôt se coucher. Vite, vite, les parents vont rentrer. Elena et Yvan arrivent les premiers. Quelques instants plus tard, les parents reviennent de la foire. Et c'est la fin de l'histoire. Et à part vous, à part moi, et peut-être Aizoua, personne n'a jamais su ce qui s'était passé ce jour-là. Aizoua, personne n'est plus tard. Sous-titrage ST' 501